... Elle fera de l'accessibilité universelle son dossier prioritaire lors de la prochaine campagne électorale. C'est une candidate qu'on va suivre avec grand intérêt. Camille Saint-Laurent est avec nous. Bonjour, Camille. Bonjour. Bonjour. Donc, les prochaines élections provinciales s'en viennent. Vous allez vous présenter pour le Parti Québec solidaire? Oui, effectivement. C'est venu comment, la politique, dans votre vie? En fait, j'ai toujours aimé la politique depuis mon très jeune âge. Je me suis beaucoup impliquée aussi dans le milieu de la déficience visuelle et aussi dans le milieu de la francisation pour les immigrants. Hum-hum. Donc, j'ai fait des simulations parlementaires au niveau collégial. Hum... Et après, j'ai décidé de vouloir m'impliquer à Québec solidaire parce que c'est le parti qui rejoint vraiment mes valeurs. Hum-hum. Donc, j'ai voulu m'impliquer à l'interne, faire du bénévolat dans les associations locales. Hum-hum. Et c'est à la suite au congrès de décembre 2017 de Québec solidaire que j'ai décidé de vouloir me lancer officiellement en politique comme candidate. Et là, on est très fiers parce que vous êtes la première candidate non voyante à se lancer en politique provinciale. Et on a eu aussi tout dernièrement à la primeur comme quoi il va y avoir un premier candidat qui lui aussi est non voyant, qui va se présenter. Donc, M. Chaki Moussa, qui va se présenter pour le NPD Québec. Donc, vous êtes les tout premiers candidats non voyants à se lancer en politique provinciale. Hum. Est-ce que c'est quelque chose qui vous apparaissait à la base impossible? Euh, non. Parce que moi, je suis française et j'ai toujours... Je me suis jamais mis de limite, en fait. Hum-hum. Depuis que je suis non voyante, pour moi, c'est un plus parce que ça m'a permis vraiment de comprendre l'accessibilité universelle au quotidien. Et je veux être un modèle, en fait, pour les gens, pour les personnes en situation de handicap surtout, pour leur dire qu'ils peuvent contribuer à la société, ils peuvent accéder au pouvoir à des postes importants. Hum-hum. S'il y avait eu d'autres représentants de personnes avec un handicap qui avaient été élues dans différentes assemblées législatives, avant vous. Bien, avant vous, on vous le souhaite, évidemment. Est-ce que ça vous aurait incité à faire le saut plus rapidement en politique? C'est sûr qu'en voyant des gens qui se lancent en politique ou dans divers postes législatifs ou de pouvoir, c'est sûr qu'en les voyant, ça nous... ça favorise notre intérêt parce qu'on voit, eux, ils sont capables, alors nous aussi. Hum-hum. C'est sûr que moi, ça m'aurait... ça m'aurait touchée, c'est sûr. Et quand on parle d'accessibilité, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous voulez particulièrement travailler? Bien, moi, c'est sûr que j'aimerais favoriser l'activité universelle dans le comté où je me présente, premièrement. Euh... C'est la salle, là? C'est Marguerite Bourgeois? Oui, dans Marguerite Bourgeois. Hum-hum. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà des trucs accessibles, exemple, des pointillés sur les... sur les coins de rue pour les personnes non voyantes. J'avais jamais vu ça à part à Longueuil. Ah oui? Oui. Mais après, j'ai eu de l'Institut d'Adresse du Bray. Hum-hum. Donc, pour moi, je suis vraiment fière de ça. Et j'aimerais ça continuer, en fait, de le rendre un peu plus accessible dans les infrastructures, au niveau du transport. Et dans votre plateforme chez Québec solidaire, j'imagine que, bon, on est toujours en construction, pis la campagne va commencer très bientôt. Est-ce que vous avez déjà abordé ce sujet-là de l'accessibilité universelle? C'est sûr qu'il fait partie de notre plateforme. C'est sûr que pour l'instant, nous avons des propositions qui touchent pas vraiment l'accessibilité universelle. Vous avez sûrement entendu parler du 15 $ de l'heure, de la régime... pour le régime dentaire public et tout. Oui. Donc, c'est sûr qu'on a l'accessibilité universelle dans notre plateforme, même si on n'a pas encore entendu parler. C'est bien là. Celle-là, c'est son onglet. Et on prévoit faire des mesures législatives en lien avec l'accessibilité universelle. Est-ce que vous serez mis à contribution en tant que personne handicapée qui a une certaine expertise sur l'accès aux services sociaux, l'accessibilité universelle? Est-ce qu'on vient vous sonder pour bâtir ces plateformes-là? Québec solidaire, c'est un parti démocratique. Donc, il y a beaucoup de comités thématiques, des comités politiques qui se réunissent pour construire cette plateforme-là. Et justement, je fais partie du sous-comité, du comité inclusion, donc le sous-comité d'activité universelle du parti. Avec d'autres personnes, en fait, en situation de handicap. Ah oui, parce que vous n'êtes pas la seule, là. Non. Donc, à l'intérieur du parti, vous êtes à peu près combien? Oui. Il y en a une dizaine à peu près. Oui. Et de tout handicap confondu. Des personnes en mobilité réduite, des personnes malentendantes. OK. dans votre entrée en politique, comment ça s'est passé, votre collaboration avec les autres membres de Québec solidaire? Est-ce que vous avez senti qu'on vous a accueilli favorablement, l'idée d'avoir un candidat parmi leur rang qui avait un handicap? Oui. Mais justement, Québec solidaire, on est pour la diversité. Hum-hum. On est pour l'inclusion. Donc, c'est sûr qu'ayant un handicap visuel, étant non-voyante, pour eux, il n'y a pas de barrière. Pour eux, c'est vraiment... Ils sont vraiment fiers, en fait, de ça. Hum-hum. Ils sont contents parce qu'on veut montrer, en fait, que dans l'Assemblée nationale, il doit avoir la représentation de toute la diversité citoyenne du Québec. Absolument. Évidemment qu'on vous souhaite d'être élu puis de pouvoir vous rendre à l'Assemblée nationale, travailler des dossiers, mais est-ce que vous pensez que juste là, c'est un gain, votre simple présence en politique avec vos collègues qui vont être élus ou possiblement élus? Mais oui. Pour moi, déjà, me lancer en politique, parler de mes valeurs, parler de mes convictions, parler de qu'est-ce que je veux apporter à Québec solidaire et qu'est-ce que je veux que Québec solidaire avec moi apporte à la situation dans laquelle je me présente. Pour moi, ça va être un succès si je réussis à toucher les gens et rallier plus de gens à ma cause. Pour moi, c'est déjà un succès, c'est déjà... C'est déjà un gain important, je pense. Moi, je suis très fière de ça. Puis en terminant, on a parlé beaucoup d'accessibilité universelle, des dossiers, parmi tant d'autres, à la salle. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels vous aimeriez travailler en tant que futur députée? Oui. En fait, c'est sûr que c'est l'inclusion, en fait, parce qu'il y a une grande communauté culturelle à la salle, plus spécifiquement. Donc, c'est sûr que j'aimerais vraiment toucher le dossier de l'inclusion, de la francisation pour leur permettre de bien s'adapter, s'intégrer au Québec, en fait. Parce que pour moi, l'inclusion et l'accessibilité universelle, c'est les bases. C'est... Ça inclut tout le monde. C'est vraiment les bases pour qu'après ça, on puisse s'occuper de tous les autres enjeux. Parce que l'inclusion et l'accessibilité universelle, s'il n'y a pas ça, bien, il y a beaucoup de gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui ne feront pas avoir d'éducation. Tout à fait. Il y a plusieurs piliers au vivre ensemble. C'est ça. Vous l'avez bien dit, l'accessibilité universelle, mais aussi l'inclusion. Et l'inclusion au sens large, finalement, l'inclusion de tous. Oui, au sens large. La lutte à la pauvreté, etc. Parfait. Bien, merci. Oui, on vous souhaite d'être élue, Camille. Félicitations pour votre implication politique. Puis on vous souhaite une excellente campagne. Je suis certain que les gens vont être très heureux de vous voir faire du porte-à-porte dans la salle. Très bonne continuité à vous. Non, mais merci beaucoup.